Merci à vous de me rejoindre. On continue ensemble, on va terminer la semaine ensemble et puis aussi cette guidance, réaliser la deuxième partie des transmissions complétées, ce qui a déjà été délivré dans la première partie, comme à chaque fois je le précise. Donc vous avez les deux vidéos publiées l'une à la suite de l'autre sur ma chaîne avec un numéro devant si vous souhaitez écouter dans l'ordre. Voilà, je crois que j'ai oublié de le dire dans la première partie, donc c'est très facile, c'est très simple à utiliser, mais voilà, l'ordre c'est vous qui voyez, comme vous le sentez. On continue et j'ai eu quelque chose de très surprenant justement, on me surprend pour que je confirme cette notion de surprise qui arrive. Dans le déroulement des choses en fait, concernant cette relation, ça va être surprenant, de même qu'il y a ce message qui parle de concrétisation positive d'un projet, mais d'une façon surprenante. En lien également, comme un trait d'union avec cette relation dans sa réalité. Et là, je ne sais pas, 14, 15 heures, 16 heures, en tous les cas sur cette période de la journée, ou dans les jours qui viennent, dans cette tranche horaire-là, il y a quelque chose d'important qui se déroule concernant la personne qui est dans votre cœur. Un moment, qui normalement est un moment privilégié, ça ressemble un peu à cette histoire d'événements préférés, ou de rassemblements préférés, réunions régulières, enfin quelque chose qui se produit de façon régulière dans le temps, et qui est vraiment important, privilégié pour cette personne. Voilà, et puis, voilà, il y a ça et des choses qui tombent. Des choses qui tombent. Alors, il y a vraiment une notion de certitude qui s'effondre. Deux repères qui tombent. Dans la première partie, on avait une certitude nouvelle, suite à des observations, comme une forme de comparaison entre la relation de cette personne actuelle, avec cette notion de relation réduite à un bout de papier, et une comparaison avec ce qu'est votre lien aux yeux de cette personne. La certitude, parce que c'est quelqu'un qui a pris un temps fou pour analyser, observer, identifier chaque relation, la vôtre et celle dans laquelle la personne est toujours actuellement. Voilà. Et donc, qui aboutit à une certitude par rapport à ce que chaque relation est vraiment. Et par ailleurs, il y a des certitudes, comme ça a été montré, qui ne sont pas les bonnes et qui sont intégrées à ce nœud karmique qui est juste là. Mais vraiment, c'est devant l'année de cette personne. C'est maintenant que ça se joue. Et je ne sais pas pourquoi, si on me parle de cet événement. Ce n'est pas un événement, c'est comme un... Ça peut, mais c'est un moment, quoi. L'horaire, il est très précis. C'est rare, vous savez. C'est très, très rare que j'ai des plages horaires. Et donc là, c'est vraiment, on me met 14, 15, 16. Donc, vous saurez. Et en fait, là, c'est un contexte dans lequel des certitudes vont s'effondrer. Des repères vont tomber. Mais parce que c'est déjà fragile. Ce sont des choses qui sont déjà... En remise en question, les prises de conscience sont proches. Et c'est bien en rapport avec tout ce qui a été décrit en la première partie. Ce modèle de vie dans lequel on se piège en étant convaincu de faire le bon choix. En suivant... Dans certains cas, c'est une histoire d'éducation. Dans d'autres, et qu'on applique d'une génération à l'autre. Mais bon, voilà. C'est montré comme une véritable mascarade. Comme... Il y a, lors de ce moment privilégié, là, dont on ne peut pas... Votre autre, la personne à laquelle vous pensez, sera certainement ou est certainement accompagnée de cet enfant-là, ou de cette personne proche dont on parle depuis le début, qui est comme un... Qui est ou qui sera, mais vraiment très rapidement, là, c'est... Un catalyseur. Comme ça a été décrit aussi par nos guides, précisément dans la première partie, catalyseur de... De message, de compréhension, de réalité. Et puis, ce qui s'est ajouté... Donc, sur tout ça, bien sûr. Sur le côté mascarade. Puis, c'est la soupe à la grimace aussi. Alors, ça, c'est vraiment... Et c'est pareil, il y a un petit côté enfantin, là-dedans, mais sous-jacent, en fait, qui n'est pas que ça, quoi. Et j'avais un accent mis sur mission divine. Mission divine. Votre mission divine. Là, c'est un message plus collectif qui vous parle de deux choses. D'abord, d'actions humanitaires qui peuvent se présenter et dans les jours qui viennent et qui, n'en doutez pas, font partie de votre mission divine. Et là, il n'y a pas de questions à se poser. On me dit, il n'y a pas de... Est-ce que c'est la bonne action ? Voilà, il y a toutes ces... On me montre tous ces schémas du mental qui peuvent ralentir ou même retenir complètement, vous empêcher du type, est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que c'est vraiment une action humanitaire ? Est-ce que je ne peux pas agir plus près de chez moi aussi ? Par exemple, ça concerne les personnes qui sont éloignées. En fait, non. Là, on me montre vraiment que si vous êtes concerné par ça, si dans les jours qui viennent, on vous sollicite pour une action humanitaire et qu'elle vient comme ça, parce que ça se produira comme ça, de manière spontanée, naturelle. On sollicite votre aide dans vraiment un domaine comme celui-ci. C'est... Et vous le sentirez tout de suite. C'est-à-dire que même si le mental intervient, ça ne va pas le faire, ça ne marchera pas parce que vous sentirez tout de suite qu'il n'y a pas de question à se poser. C'est bien quelque chose en rapport avec votre mission divine. Ça en fait partie. Et le faire, vous... Mais comme toujours, dans ce genre de choses, vous... Vous fera vous sentir encore plus à votre place. Vraiment des choses... Ça vous fera ressentir des choses très belles, très positives. Et ça va vous mener plus loin que ça dans ces actions-là qui sont très importantes et qui sont vraiment... cohérentes avec votre mission divine. Donc, c'est quand même une confirmation en avance, en fait, ce que m'ont montré mes guides sur les personnes qui seront concernées par ça et qui donc nous perdront encore moins de temps. à se poser la question. Et voilà. Ça vous aidera à ne pas laisser le mental qui parfois peut trouver des prétextes complètement hallucinants face aux plus belles actions. Et vous retarder, voire vous retenir alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Et là, à l'absence, ce qu'on me montre, c'est que ce qui est concept aidé, c'est quelque chose qui se présente à vous et que la première intuition est positive et qu'en plus, vous vous rendez compte que vous avez tout fait pour que... sans doute des suggestions, des choses qui ont provoqué l'arrivée de cette sollicitation, eh bien, c'est que vous le souhaitez, c'est que ça vous rendra tout autant... ça vous amènera autant de bonheur que cette aide en procurera aux personnes qui en ont besoin. Donc, vraiment, ça, c'est un message collectif qui est arrivé, qui est très important également. et puis, et ça, ça concerne plus du coup, ces liens, ça crée la relation sur laquelle on est concentré aujourd'hui, les relations sur lesquelles nous sommes concentrés aujourd'hui, cette configuration, ça n'est jamais la même. Eh bien, on parle d'une situation qui a pu être présente dans votre vie récemment, qui semblait difficile, et surtout sur laquelle vous vous posiez des questions sur sa légitimité. Vous vous demandiez pourquoi vous vivez cette situation maintenant, qui en apparence pouvait donner l'impression d'une répétition du passé, mais ça, vous avez vite dégagé cette... première perception, ça ressemble aussi à une guidance précédente, mais ce n'est pas tout à fait, ce n'est pas exactement ça. Et donc, vous avez, voilà, vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est un schéma répétitif ? Pourquoi je me retrouve toujours dans une situation comme ça ? Elle ressemble un peu à des situations du passé. Et rapidement, vous avez identifié que non, vraiment pas, mais l'incompréhension ou plutôt, oui, sur pourquoi cette situation n'est pas très facile maintenant, en fait, elle arrive dans les jours qui viennent et ce sera vraiment une évidence et quelque chose de surprenant que vous n'avez pas vu venir. C'est-à-dire que parfois des situations difficiles ou négatives, ça peut être quelque chose qui est dans le domaine professionnel et justement qui va révéler que si vous êtes là et si vous êtes au cœur de difficulté, ce n'est pas pour l'aspect professionnel premier, mais peut-être parce que dans cette situation, il y a une personne que vous connaissez peut-être depuis peu de temps ou très longtemps, mais que indirectement, vous allez guider, aider. et c'est beaucoup plus important que le cadre peut-être professionnel ou amical que premier, qui vous semble être le seul quand on ne voit pas au-delà des apparences. Donc, c'est plus important que tout ça en réalité, que cette personne indirectement reçoive une aide de votre part qui va changer sans que vous le sachiez mais vous le saurez dans peu de temps beaucoup de choses dans sa vie et là, tout paraîtra évident. Donc, voilà, ça peut arriver, certaines situations ne vous délivrent leurs secrets, leurs mystères, leurs vérités sur le positif qu'elles vous apportent mais qu'elles aussi vous permettent d'apporter à quelqu'un d'autre que tard dans le déroulement de la situation concernée. Donc, savoir que ça se produit parfois comme ça, ça aide énormément pour la suite. Quand une autre situation du même ordre se produira, le lâcher-frise sera plus fort de votre part et donc, l'énergie des pensées aux questionnements pourquoi je suis là, pourquoi, voilà, qui peuvent revenir régulièrement, eh bien, il n'y en aura aucune, il n'y aura pas de déperdition d'énergie plus du tout parce que ce type de configuration, vous saurez, voilà, voir au-delà et attendre les évidences qui vous ramènent toujours à des choses beaucoup plus fondamentales et là, ces situations-là, elles vous ramènent. donc, elles vous amènent avec du retard par rapport au moment où cette situation a pu arriver dans votre vie. La raison de tout ça et pourquoi vous êtes au milieu de tout ça. Et il y a bien une dimension également humaine, très importante et donc bien plus importante que le premier aspect qui peut être en rapport à les choses courantes de la vie voire un domaine professionnel. Et une fois que vous l'aurez donc bien perçu, vous comprendrez aussi le lien direct avec, de cette situation avec votre mission divine d'âme hum hum et également le message qui va avec que si ça, c'est dans votre vie, c'est parce que et que vous arrivez à l'identifier de façon de plus en plus rapide et positive, c'est parce que vous êtes de plus en plus en accord à chaque instant avec cette mission qui est la vôtre, celle qui correspond au désir de votre âme, de votre cœur. Celle qui vibre en vous à chaque instant qui vous porte et qui vous portera très très loin et par rapport à ça, c'est ce que ressent votre autre, ce qui est présenté comme on nous l'a présenté dans la première partie, comme vous êtes doué pour la vie, pour le bonheur dans la vie. c'est comme ça que cette personne qui est dans votre cœur vous perçoit comme étant détenteur ou détentrice d'un secret. En réalité, il s'agit d'avoir découvert en vous qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse, qu'est-ce qui et voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer sans laisser personne vous le dire à votre place et c'est ça, trouver sa mission divine. Vicky me dit c'est sa position divine presque oui, c'est ça à chaque instant. Position, le mot m'est donné parce qu'on me montre cette connexion avec soi-même, avec son entourage, avec le divin qui est de plus en plus forte, présente, fluide, divine. Et c'est ce que ressent votre autre de l'autre côté mais en mettant dessus des mots complètement différents qui nous ont donc été donnés comme ça, comme si vous aviez la recette miracle du bonheur dans la vie que vous déteniez ce secret-là et quelque chose qui est mystérieux et qui attire énormément cette personne qui se sent dépourvu de ce trésor qui a la sensation que ça ne sera qu'à mais c'est cette notion de dernière chance que pour lui ou pour elle c'est bien associé à cette forme d'amour aussi la plus pure merci méguine mais surtout aussi très très mystérieuse parce que c'est vraiment quelqu'un qui a toujours l'impression qu'on se joue de lui ou d'elle au niveau sentimental c'est une personne qui a dû et ça aussi ça correspond au nœud karmique qui est là devant lui devant elle vous concernant c'est quelqu'un et vous avez tellement d'importance aux yeux de cette personne enfin votre regard ça touche tellement cette personne c'est très caractéristique des flammes jumelles des liens sur lesquels l'évolution passe par des étapes qui sont les mêmes pour toutes les relations mais extrêmes intenses au niveau intensité et donc le moindre petit truc devient ramène cette personne sans doute à des phases de sa vie où il ou elle se sentait le jouet de quelqu'un ce qui est fou c'est que ce qui va arriver là prochainement dans la vie de cette personne c'est vraiment quelqu'un qui va se confronter à ça à travers un proche c'est bien pour ça qu'on parle de personnes qui sont des énergies tierces peut-être mais et là il y a le côté cataviseur qui provoque une réaction justement de votre autre ça va au-delà de l'observation ça va du constat de la prise de conscience de la certitude parce qu'on peut être sûr et certain de certaines choses et ne pas réagir être sûr et certain et ne pas réagir et là il y a vraiment l'aspect catalyseur alors qu'il était décrit par rapport justement à la canalisation de messages qui sont faits de manière plus forte et là c'est la prise de décision la prise d'action de réaction réaction dans la matière mais le côté d'avoir l'impression d'être une marionnette un pantin c'est montré pour cet enfant qui se sent très très mal parce que qui se transforme tant qu'il peut qui lutte contre lui-même pour donner bonne figure ou contre elle-même et devenir ce qu'on attend de lui ou d'elle pour l'amour comme si cette personne et comme votre autre sans doute pensait que c'était la seule façon d'être aimée en fait et ça s'est reproduit puisque votre autre en fait le l'impose sans l'avoir réalisé jusque maintenant mais va le réaliser très prochainement à des proches et notamment à une personne en particulier qui est identifiée comme étant un catalyseur en fait c'est comme si cet enfant ou ce proche était un miroir d'une nœud karmique face auquel votre autre se trouve maintenant ça va être une réalité qui va faire mal à voir et ça je pense qu'il n'y a pas tous les parents ou toutes les personnes qui s'occupent qui prennent soin de certaines personnes très proches à un moment donné on se voit à travers ce que vous renvoie l'autre les liens sont tellement sacrés et ça fonctionne toujours et même si il y a toujours des moments révélateurs comme ça même s'ils sont difficiles à vivre qui s'avèrent extrêmement très instructifs c'est toujours la notion que je dois rappeler vous êtes l'invité d'honneur dans le cœur de cette personne et ça c'est quelque chose qui arrive prochainement une surprise qui vous fera comprendre ça qui vous le c'est comme une surprise qui déclare ça par l'intermédiaire de laquelle votre autre cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez vous déclare à quel point vous êtes voilà c'est au-dessus du lot pour cette personne et même si ça peut sembler prétentieux ça n'a rien à voir avec ça c'est l'intensité c'est comme ça c'est différent et ce sera surprenant et miraculeux la façon dont ça va surgir alors on continue cette déclaration parce que de nouveau on peut ressentir à quel point ça fait tourner en haut votre autre de ne pas pouvoir ou toujours pareil on dit ne pas pouvoir ne pas oser de garder secret tout ce qui le ressent pour vous secrètement vous êtes l'invité d'honneur dans le cœur de cette personne et vous êtes sa chance ok la chance de servir dans certains cas ça va jusque là c'est un autre message qui va arriver donc en plus de ce qu'on m'a montré tout à l'heure parce que cette personne là c'est quelqu'un qui ne tient plus ça devient beaucoup trop difficile comme c'est exactement ce qui était décrit à la fin de la première partie c'est qu'à un moment donné et ça s'est déjà produit avec ce premier message qui a été décrit malgré la jalousie malgré donc d'une personne avec laquelle il ou elle est toujours engagée mais ça n'est plus que sur le papier cette personne l'observation parce que on observe vos fesses et gestes même si ça vous semble aberrant c'est ce qu'on me montre les guides parce que quand on n'est pas comme ça on n'arrive pas à l'intégrer c'est le cas et donc ça peut votre autre a parfaitement conscience de ce que ça peut engendrer comme problème au niveau de la jalousie et de ce que ça peut vous poser comme problème aussi mais avec ce premier message qui a été découvert cette personne déjà n'a pas pu se retenir plus longtemps il y a vraiment on me le montre bien des mots qui ont été choisis un moment qui a été choisi et dans le sens où ça ne pouvait plus attendre et tant pis pour les conséquences et c'était le côté catalyseur est partout cette personne savait très bien aussi que ça allait envenimer la situation avec l'ex-conjoint le conjoint enfin je ne sais pas trop comment nommer parce que à chaque fois que je reçois s'il vous plaît mes guides c'est on me montre juste comme un contraint un bout de papier qu'une personne balance et avec ce geste qui dit ce n'est que ça donc bon je vais continuer de cette manière là c'est à dire c'est peu à peu inconsciemment en fait votre autre ne résiste plus de moins en moins à cet amour qui est tenu secret pour le moment parce que c'est quelqu'un qui est convaincu qui a la certitude que vous êtes sa chance que sa chance de l'unique chance pour lui ou pour elle de découvrir et bien c'est étonnant ce mystère que vous avez découvert sur d'être doué pour la vie c'est ce que c'est ce que j'entends et pas pas doué parce que je sais pas je vois quelqu'un qui est qui réussit c'est pas ça mais qui réussit voilà selon des codes comme très très souvent qui ne se sent pas heureux quoi qui ne se sent pas bien avec lui-même voilà merci j'attendais des précisions qui n'est pas dans le bien-être qui se bat en permanence pour sembler bien sembler être bien d'une manière qu'il ou elle n'a pas choisi lui-même ou elle-même c'est alors que vous vous illustrez pour cette personne et bien tout l'opposé ou l'inverse vous vous positionnez en fonction de ce que vos vibrations vos intuitions vous disent et là elle a surprise donc tout à l'heure j'avais un doute parce que la question m'a été posée même par mes guides sur est-ce que c'est une invitation cette notion de vous être l'invité d'honneur de cette personne et on m'a montré confirmation deuxième partie voilà donc cette fois on l'a et c'est ce deuxième message qui sera comme une invitation une confirmation une déclaration tout à la fois vous allez le vivre mais cette personne encore plus que vous comme une libération parce que étant donné les circonstances dans lesquelles il ou elle est prendre cette décision d'envoyer ce message là c'est comme sachant que il ou elle est observée que la jalousie déjà autour de cette personne est au sommement par rapport à vous c'est quelqu'un qui veut savoir parfaitement ce qui va suivre mais qui c'est un peu comme mais qui me disent comme la première partie vous vous avez foncé dans le temps elle est pas mal cette expression parce qu'elle est très claire et c'est un peu ce que va faire cette personne avec ce message c'est d'accord c'est la même chose mais qui me disent c'est la même chose parce que c'est provoquant en fait il ou elle c'est parfaitement ce qu'il ou elle va déclencher ce message est avant tout pour vous mais comme le premier il y a un effet catalysant par rapport aux personnes qui l'entourent donc votre outre a parfaitement conscience voilà c'est quand vous provoquez sans le réaliser tout de suite des situations qui vont vous libérer parce que c'est vraiment quelqu'un qui depuis le début ça a été tout de suite bien décrit les circonstances actuelles quelqu'un qui veut reprendre sa liberté son indépendance et il y a une notion de célibat importante et le mot célibat est bien là et il est bien par rapport à cette personne par rapport à ce bout de papier qui est un contrat qui n'a plus lieu d'être pour votre autre et ce mot n'a pas de sens réel vis-à-vis de vous puisque ce qu'on me montre c'est que vous êtes de toute façon dans la vie d'un homme depuis sans doute longtemps c'est au-delà du temps au-delà des dimensions c'est voilà c'est quand on parle le lien sacré il s'agit d'un amour infini éternel hors du temps hors des dimensions et donc ça ça s'applique vraiment c'est comme un statut par rapport à ce bout de papier qu'on me montre sur les arrières ça c'est vraiment une première par contre ça c'est une première on me montre les alliances c'est le début et maintenant donc ça remonte à loin c'est quelque chose ouais et maintenant comme si c'était une espèce de décadence un bout de papier et j'entends le bout de papier c'est vraiment impressionnant donc il va y avoir un autre message et c'est bien ce message là il vous parle bien d'un rapprochement ce rapprochement dans la matière à travers ce message mais qui demande qu'il va se faire au milieu d'une situation qui n'est pas calme qui n'est pas sereine pour votre autre mais ça n'empêche pas que c'est une libération parce qu'on me montre comme si plein de choses comme tout à l'heure en fait plein de choses tombent ou vous tombent dessus mais pas dans le sens ça ne vous attend pas mais c'est justesse c'est quelque chose c'est un peu avancer en terre à miner et s'en sortir miraculeusement ce rapprochement qui va être le vôtre avec cette personne parce que parce que vous êtes protégé dans cette direction là parce que c'est ça aussi ça appartient c'est une part importante de votre mission divine le rapprochement avec cette personne et ça ça vous concerne vous mais ça concerne votre autre également et ce terre à miner c'est aussi parce que vous allez vous rapprocher en même temps que votre autre va prendre de plein fouet ce nœud caramique dont il ou elle va se libérer dans le même temps voilà on parle de libération et c'est deux trois choses en même temps qui illustrent ce lien karmique et le lieu ça revient sans arrêt c'est associé à un lieu à un lieu et à un moment qui se déroule régulièrement au même moment au même endroit à cette personne proche-là qui a tout fait pour sembler bien alors que c'est tout le contraire en pensant que c'était la meilleure façon d'être aimée et qui en fait est un miroir pour votre autre est un catalyseur qui va l'amener à lui montrer et bien son erreur par rapport à ça au fait de continuer à transmettre une façon de vivre sans se demander si elle vous rend heureux c'est aussi simple que soi ça peut être le cas il n'y a aucun jugement même tout à l'heure quand on montrait les côtés un peu superficiels et people mais si ça vous rend heureux et si ça vous correspond totalement mais voilà tu es au moment que ça ne ça ne dérange personne mais chacun c'est cette notion là d'en revenir à est-ce que c'est fait pour moi ou pas ça va être se confronter au mal-être d'une personne proche qui agit et à cette réalité que cette personne est comme ça parce qu'elle a voulu répondre être à la hauteur d'attentes qui vous-même ne vous ont pas rendu heureux ou heureuse c'est comme un truc à effet boomerang quand vous vous rendez compte de ça vis-à-vis de vous-même c'est une chose c'est pas facile mais bon c'est presque pire et c'est souvent pire quand en plus vous réalisez que vous avez remarqué les personnes qui comptent le plus pour vous et très souvent ça ça arrive sur les parcours initiatiques spirituels quel que soit ce qui a été à l'origine de ces parcours sur ce qui les événements les traumatismes etc les relations sacrées type flammes jumelles ou les deux en même temps il y a beaucoup de choses comme ça et souvent j'ai eu des personnes que j'ai pu accompagner qui tout de suite étaient rattrapées par la notion mais c'est trop tard qui comprennent mais qui se laissent vraiment entraîner vers le bas par la notion de l'impression de ne plus avoir ni la possibilité ni l'énergie ni le temps d'inverser la vapeur il y a un petit peu de ça du côté de votre autre il y aura un peu de ça mais mais voilà tout l'univers va rappeler à votre autre que tout est toujours possible et qu'il n'est jamais jamais trop tard pas bien sûr des fois quand les choses qui doivent se terminer se terminent mais là on va lui rappeler que dans ce cas de figure là par rapport à cette personne il sera il n'est pas trop tard et tant qu'il y a de la vie c'est lui qui dit il ne sera pas trop tard ok c'est ça et c'est ça aussi se rappeler comment être heureux dans la vie c'est cette notion de tant qu'on est en vie et bien on peut tout faire pour l'être le mieux possible à chaque instant et c'est ce que vous renvoyez à cette personne c'est pour ça que vous avoir dans sa vie quelle que soit la façon qu'elle se soigne d'une manière visible ou moins visible pour lui ou pour elle c'est une chance en tous les cas pour maintenant c'est vraiment considéré par cette personne comme une immense chance mais il y a bien la sensation de se dire quand on considère que quelque chose est une chance et qu'elle est avec la peur que cette chance vous échappe ce qui est bien le cas pour votre autre ça ramène quand même à cette notion de temps c'est à dire c'est quand même quelqu'un aussi qui se demande combien de temps il ou elle aura encore cette chance et ça rend un peu fou aussi en plus du reste cette personne ça l'a fait tourner un peu pourrique merci Vicky en tous les cas ce deuxième message cette surprise qui confirmera vous confirmera que vous êtes la chance de cette personne ça va vraiment vous donner ce deuxième message ça va vous libérer sur le fait que la compréhension des étapes dans cette relation là à partir de là ce sera tellement comme dans l'ordre des choses qu'il n'y aura plus il n'y a plus rien là qui pourra arrêter ce rapprochement entre vous qui est en cours qui est en cours mais qui est face à qui ne sera pas arrêté par cet obstacle ce nœud karmique auquel votre autre ou vous-même est en train que vous affrontez là vous êtes vraiment sur le point c'est un deuxième message il y aura bien la chronologie par rapport au premier message qui a été écrit dans la première partie c'est très immédiat donc soit ce premier message vous l'avez déjà reçu et le deuxième arrive soit le premier c'est voilà tout de suite là dans quelques jours et il sera suivi peu de temps après d'un deuxième message qui là sera beaucoup moins banal ça peut être cette réponse qui est restée que vous attendez à une question tout aussi voilà peut-être vous avez répondu à ce message banal par un message banal aussi mais un peu plus non enfin bon ce côté banal c'est à chaque fois c'est où écrit ou oral mais ce qu'il y a en dessous de sous-jacent est tout l'opposé et là on se cache plus de rien de rien du tout là pour le coup et ça va provoquer des réactions mais pour vous ces réactions pour votre autre et pour vous c'est une libération ça ne veut pas dire qu'elles seront faciles à gérer parce qu'on vous dit bien que vous allez vous rapprocher en terrain miné c'est à dire que ben oui parce qu'il y a un engagement qui n'est pas et mes guides me le remontrent ce contrat de mariage ou de quoi que ce soit d'engagement n'est ça d'accord ça n'a plus qu'un bout de papier mais montre bien qu'il n'est pas encore déchiré qu'il y a un contexte de jalousie que votre autre fait face à un effet miroir révélateur avec une personne proche sur un mode de vie en fait qui oui que cette personne est sur le point d'abandonner en voulant avec certitude retrouver sa liberté sa vraiment liberté de mouvement je ne sais pas pourquoi ça s'est ramené ça tout le temps c'est c'est quelqu'un qui se sent sous sous la pression limitée dans sa vie personnelle par cet engagement qui n'a plus de valeur à ses yeux il se passe vraiment quelque chose en ce moment en ce moment on me le montre pour vous rappeler cette plage horaire qui a un rapport avec vous peut-être que lors de ce moment là on parle de vous à votre très très étrange ça et puis j'ai tas de signes en clair audience vous allez être vraiment surpris ou surprise du prochain message et ça continue on est vraiment bien dans les messages c'est fou et le rapprochement est progressif c'est bien un message à la fois de rapprochement oh là là mais il y a tout en même temps là c'est fou incroyable regardez comme une promesse c'est bien ça cet engagement qui est le vôtre avec cette personne c'est un contrat d'âme votre autre a mis bien face à face cette relation dans laquelle il ou elle est toujours dans la matière est la vôtre pour comprendre ça a été sans doute vraiment une observation de longue durée une comparaison de tous les instants alors bien sûr les comparaisons ça peut être négatif quand on se compare toujours aux autres ou sa situation à celle des autres mais là c'est c'est un truc un peu scientifique ce qu'on me montre c'est plus finalement une recherche de vérité cette comparaison là de vérité sur ce qu'on ressent c'est ça c'est quelqu'un qui a vraiment redéfini de cette manière là ce que c'est que redécouvert l'engagement le vrai par amour le vrai également et donc où ça se trouve vraiment dans sa vie et donc également constat sans appel à l'issue de cette étude presque scientifique de deux relations qui ne peuvent pas être plus opposées ce constat sans appel et que cet engagement n'est plus qu'un bout des mots quelques mots sur un bout de papier ce qui n'empêche pas la réalité d'un partenariat dans la vie pour d'autres choses mais et que l'amour dans sa forme la plus pure c'est ce que votre autre ressent vis-à-vis de vous et là et bien cette carte après l'autre c'est la confirmation d'un message qui non seulement va vous libérer c'est vraiment plutôt allégé de certains doutes sur les états que vous vivez dans cette relation là-dessus ça sera les doutes seront derrière vous la peur de cette personne qui parfois de manière épisodique est plongée dans la confusion et la sensation que vous jouez avec lui ou avec elle ça aussi ça sera libéré ça n'existera plus donc il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec ce nœud karmique qui est du côté de votre autre de vous-même en fonction qui vont bien tomber en fait c'est comme un nœud karmique c'est comme un obstacle ou une série d'obstacles qui tombent donc sur le coup ça peut vous donner la sensation que ce sont vos propres repères qui tombent sauf que quand ces repères ne sont pas ceux qui vous rendent heureux on a l'impression qu'on perd quelque chose jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'on se libère et pas qu'on perd au contraire on se libère et on laisse la place à quelque chose de beaucoup plus beau pour quelque chose de beaucoup plus beau on laisse cette place disponible on laisse de la place pour la chance aussi parce que si on met des barrières à tout ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie la chance vous pouvez l'avoir mais vous l'aurez dans d'autres domaines et là c'est à peu près ça c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de chance dans d'autres domaines de sa vie mais là par rapport à l'engagement d'amour ou contrat d'amour bon bah c'est clair ça va pas ça va pas trop marcher le côté bien-être n'a pas fonctionné et puis reproduire voir que on amène des personnes que l'on aime à reproduire la même déception c'est attristant bouleversant mais en même temps très libérateur parce que c'est quelqu'un qui va réagir et donc avec ce deuxième message on dit bien que le rapprochement est confirmé et surtout regarder derrière donc moi on m'utilisait vraiment invitation déclaration et puis autre chose je sais plus invitation déclaration c'était cool confirmation merci que vous êtes son invité d'honneur à cette personne d'une manière très surprenante ce deuxième message et contre toute attente et contre toute attente vous allez recevoir ce deuxième message c'est bien quand je dis le deuxième c'est si vous êtes en communication avec cette personne d'une certaine manière régulière c'est régulièrement c'est une façon d'expliquer ce qui m'est montré par rapport au premier message évoqué dans la première partie de la guidance qui est ce qu'il y a de plus banal en apparence alors qu'il sous-entend tout le contraire et puis regardez on avait ces deux autres cartes en dessous le message d'amour également mais je ne prends que la première donc qui nous parle bien d'une personne qui grâce grâce à la source sort de cette phase de dualité dans laquelle il ou elle est encore actuellement bah oui c'est toujours le cas quand quelqu'un est toujours dans un engagement en étant secrètement lié par un amour qui est celui qui l'unit avec une autre personne qui est celui que vous ressentez aussi de votre côté c'est une dualité de la même manière qu'être dans un mode de vie qui vous fait vous sentir comme une marionnette comme étant au milieu d'une mascarade et que vous transmettez le moment où l'effet miroir vous le révèle vous sortez définitivement de la dualité et c'est l'amour qui va prendre la place de l'espace qui sera maintenant disponible c'est parce que votre autre est une personne très croyante il ou elle alors croyante je parle pas du tout d'une façon d'exprimer c'est quelqu'un qui a la foi de toute façon pardon une personne qui n'aurait pas la foi ne reconnaitrait pas chez une autre personne une capacité particulière pour le bonheur pour la joie une énergie positive unique une personne qui n'a pas la foi ne croit pas en la chance non plus c'est pareil quoi même si cette personne a essayé d'appliquer quelque chose de transmettre voire imposer une façon d'être de vivre à d'autres personnes c'est parce que c'est quelqu'un qui y croyait qui pensait bien faire donc la foi elle peut vous amener bien sûr comme tout à faire des erreurs mais donc vous apprenez énormément et bien c'est ça la question avec la source au milieu comme si la source était donc la foi l'espoir et l'amour ça vous permet de sortir de toutes les situations même celles qui sont les situations de dualité les pires et donc guérir les messages de nos âmes sont très clairs de vos âmes de nos âmes collectivement sont très clairs sur la suite de cette relation et donc il s'agit bien d'un rapprochement d'un deuxième message qui arrive qui vous libère qui vous rapproche mais voilà ce rapprochement physiquement dans la matière il va se faire mais en terrain miné ça c'est pas évident mais si ça vous concerne vous savez déjà en fait que ça ne peut pas se passer autrement vous êtes armé pour ça c'est vraiment on me ramène au côté où c'est quelqu'un qui est que ça rend complètement dingue là on me dit ça rend complètement dingue cette personne de ne pas pouvoir et où c'est toujours pareil oser envoyer ce deuxième message maintenant que c'est précisé oui l'Ouel vous déclare vous avoue tout ce que ce qu'il ressent secrètement pour vous à quel point il ou elle vous considère comme une chance dans sa vie comme détenteur ou détentrice de joie de vivre de quelque chose comme ça de sincérité d'authenticité de quelqu'un qui lui a fait découvrir mais c'est pas c'est comme ça que cette personne le perçoit mais c'est pas ça la réalité c'est jamais seul qu'on découvre ça mais qu'on découvre ou redécouvre ce qu'est la forme la plus pure de l'amour l'amour véritable authentique et c'est vraiment quelque chose que votre autre ressent émotionnellement à ce moment là 14, 15, 16 heures pendant quelque chose un événement un moment que votre autre aime beaucoup ou qui se réalise régulièrement on dirait vraiment quelque chose qui vous qui va rappeler vous qui va rappeler à cette personne énormément de souvenirs ça va lui rappeler que vous êtes sa chance et je vois des gens qui soit ces personnes elles parlent de vous soit il y a des choses qui ramènent à vous mais c'est très en en tête c'est étonnant voilà c'est quelqu'un qui ne veut plus ça qui a l'impression voilà d'être enfin là c'est vraiment toujours pareil quoi d'avoir été un jouet qui ne ne peut plus de la même manière qu'il ou elle ne sait pas je ne garde pas cette carte parce que c'est le même message alors parfois si là on dit ok ouais action réaction c'est quelqu'un qui ne veut plus être un espèce de pantin une marionnette un jouet tout comme il ou elle va réaliser que ce proche cet enfant peut-être ne peut plus être jouer cette mascarade là c'est terminé regardez donc votre autre va être aidé dans cette démarche par la source comme on l'a dit précédemment c'est toujours un rapport direct avec ce message aussi concernant les sollicitations d'aide humanitaire qui se profileront dans l'avenir en accord en cohérence avec vos missions divines certains d'entre vous et là c'est une aide de la source qui arrive pour libérer cette personne c'est libérer mais aussi permettre à cette personne de comprendre cette situation karmique ce nœud karmique face auquel il ou elle est là maintenant c'est une aide providentielle qui vous arrive et qui aide il y a un deuxième message qui est tout à la fois une confirmation une déclaration et une invitation et une invitation et à partir de c'est comme si le rapprochement physique c'était là à partir de ce deuxième message l'aide providentielle de la source c'est c'est tout à la fois c'est quand vous avez tous les signes toutes les manifestations toutes les synchronicités qui consciemment ou non vous guident à la bonne action celle qui vous permet de sortir de la dualité qui vous permet de voyez le message qui va provoquer cette libération les surprises les heureux hasards qui n'en sont pas c'est tout ça c'est ce qu'on me montre c'est comme un dispositif complet qui vous permet à travers des messages et d'abord c'est un deuxième message oral ou écrit qui confirme ce rapprochement qui m'a été montré tout ça ça se fait en terminé en plein milieu d'une situation qui est celle de la libération par rapport à une situation karmique concernant votre autre et ce qui sera le plus là où il va falloir vraiment passer entre les gouttes c'est par rapport à la jalousie et vous allez être aidé pour ça parce que oui on me montre que vous avancez vous vous rapprochez physiquement en terrain miné mais en étant aidé et protégé et donc rien ne va vous atteindre pourtant il y en a qui vont pas aimer quand certaines personnes perdent leur jouet ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout plaire et là il s'agit bien de votre autre c'est terrible à dire mais il y a des gens qui considèrent les autres en prétendant qu'il s'agit d'une union sentimentale alors que c'est considérer l'autre comme un objet et là homme femme femme mais qui nous demande de préciser je ne sais pas si ça doit être nécessaire mais relation hétéro ou quel que soit le cas de figure c'est la même chose donc sachez que si ça vous concerne vous allez être particulièrement aidé et conseiller guider l'un comme l'autre donc écoutez-vous écoutez-vous sans retenue notamment par rapport à ce premier message et laissez-le vous parler jusqu'au bout parce que vous aurez aussi en même temps tous les conseils utiles de la part de vos guides toute l'aide nécessaire pour que vous puissiez parce que c'est ce qui voilà c'est ce qui est annoncé ça va vous aider à vivre les choses plus sereinement et jusqu'à ce rapprochement physique qui est annoncé ils sont là pour ça ces messages ils vous mènent à ça à vous rapprocher physiquement ils vous aident pour ça la finalité de tout ça c'est votre rapprochement physique voilà c'est dit ok merci parce que si je ne dis pas c'est le rapprochement physique donc là on parle d'un deuxième message et on me montre bien deuxième donc après à vous voir comment vous comptez mais c'est vraiment pour me montrer que il y a ça ne concernera jamais tout le monde ce n'est pas possible mais il y a un premier message très banal mais avec quelque chose qui parle des voeux de cette personne même d'une manière déguisée et un deuxième qui arrive par surprise qui là est une véritable confirmation invitation déclaration et donc n'a plus rien à voir avec le premier là on n'est plus du tout dans le banal parce que la suite c'est un rapprochement physique ce rapprochement physique on me montre que il est comme un rendez-vous une promesse de la part de cette personne de rencontres de rencontres physiques qui n'a pas été tenue jusque là qui va l'être maintenant et c'est vraiment un vœu plus que ça du côté de cette personne du vôtre également comme un rêve un vœu qui est exaucé un rêve qui est réalisé maintenant mais qui dans la matière peut sembler avant tout en tous les cas qui a semblé être un rendez-vous manqué une promesse non tenue et bien elle ne l'était pas pour le moment parce que cette personne n'était pas prête ou prête et peut-être que vous pensiez l'être mais quand les choses se passent comme ça c'est que personne ne l'est vraiment alors que là oui ça y est et vous êtes aidé aidé jusqu'au rapprochement physique ça c'est sûr mais toujours parce que nos guides sont toujours là pour moi alors là il faut que je prenne le tarot des flammes je vais vous donner là aide providentielle aide providentielle associée au côté surprise de ce message qui arrive et n'oubliez pas parce que mes guides me ramènent il y avait aussi messages d'amour et pourtant sachez que ce jeu a été battu coupé tout ce qu'on veut mais quand les messages veulent arriver ils arrivent et donc ça ne parle que de ça de messages et des trois dimensions qu'on m'a montré de ce même message qui sera le deuxième ou la suite et par rapport au premier qui est d'une banalité mais juste en apparence c'est comme comme tout à l'heure la page qui est pleine de mots et en 1, 2, 3 qui ressortent et là ensuite ce que ça veut dire c'est que c'est mille choses qui sont dites derrière et qui sont très importantes et le deuxième va le confirmer et va déclarer invité et elle parle bien d'amour dans sa forme la plus pure on le dit donc ensuite ces messages sont là avec ces trois dimensions on vous mène à un rapprochement physique waouh et oui voilà votre tri-trois c'est bien une question de certitude de croyance malgré ces épisodes de confusion qui sont liées aux peurs de cette personne et à ce nœud karmique auquel il ou elle fait face et bien mes guides me disent qu'il ou elle y croit dur comme fer à cet amour là tenue secret en vous c'est à dire que c'est quelqu'un qui elle vous a fait donner les preuves de tout ça à cette personne dans toutes les qui me disent d'une manière visible invisible vous avez fait toute la panoplie d'épreuves apparemment donc même si ça peut prendre un certain temps d'intégrer des choses comme ça ben voilà ça a été le cas pour cette personne qui a fait ça ressemble à une une étude scientifique un temps d'analyse d'observation long qui en réalité est celui de la compréhension et de l'intégration et qui n'est pas le même pour chaque personne voilà ça peut se faire d'une manière rapide encore que c'est rare quand même ça demande de la maturité beaucoup d'expérience de vie voilà ça dépend de chacun de chacun mais pour votre autre ça aura été un temps assez long d'observation de deux relations sentimentales et au bout de ce temps et bien c'est quelqu'un qui qui est face à des certitudes concernant ces relations et souvent quand on atteint des certitudes dans dans un domaine alors là il n'y a pas le côté obtus d'être dans une certitude de son capacité de la de faire évoluer quelque chose c'est vraiment le fait d'y croire vraiment parce que en fait ça lui parle à cette personne ça vibre en lui ou en elle et quand on arrive à des états d'être comme cela par rapport à donc un engagement qui n'est plus qu'un morceau de papier et un autre qui est voilà pour le coup qui semble inatteignable trop élevé donc cette relation avec vous ça génère toujours aussi beaucoup d'autres choses et notamment des repères qui tombent voilà c'est exactement ça des effets miroirs révélateurs qui peuvent être très durs à affronter mais quand on y croit quand on a la foi et quand on est en présence d'un amant véritable tout est possible ça vous permet de tout surmonter et c'est bien un vœu exaucé ce rapprochement physique avec vous prochainement ouais et c'est bien également quelque chose qui est qui fait partie de vos missions divines à l'un comme à l'autre de réussir à avancer en terrain miné pour arriver pour arriver à vous rapprocher physiquement envers et contre tout c'est vraiment ça il y a quelqu'un qui vit des moments où il ou elle a l'impression une personne qui a envie de de jeter son déguisement quoi tout envoyé valser plus cette personne n'y croit c'est comme ça plus le reste va devenir insupportable ça c'est sûr donc plus vous êtes dans la vérité de l'amour plus tout ce qui est mascarade imposture sort de votre vie vous faites tout en fait pour que ça se produise sans vous en rendre compte voilà c'est ça l'aide providentielle aussi tous les cas là retenir ce secret le secret de tout ce que votre autre ressent pour vous tout ce que vous ressentez pour cette personne vous ne pourrez plus très longtemps cette sensation de ne pas pouvoir de ne pas oser c'est en réalité pour me montrer à quel point la tentation ne fait que grandir c'est pour ça qu'il y a déjà eu ce premier message banal et ça ne s'arrêtera ça ne s'arrêtera plus ça ne peut pas d'autant que vous êtes vraiment très aidé maintenant parfois ça ne se passe pas comme ça parfois la tentation elle peut de nouveau s'installer pour longtemps avant le passage à l'action et parfois non c'est ça incroyable incroyable regardez voilà c'est quelqu'un qui se rapproche de vous regardez ça et qui y croit ce rapprochement qui y croit dur comme fer ça va vraiment être une libération pour cette personne rien que l'envoi de ce deuxième message le premier c'était comme un galop d'essai et le deuxième c'est quelqu'un qui se libère c'est une victoire une libération c'est vraiment une personne qui veut retrouver sa liberté d'exister et qui arrive qui va faire un grand grand pas en avant qui avance très vite très très vite c'est pour ça qu'on me montre que cette personne est vraiment sur le point d'être voilà on me montre on me touche pour montrer le nez que c'est vraiment cette personne elle va prendre vraiment de face et quand ça se produit il n'y a même pas le temps de se dire oh là non je vais de côté j'évite tu repousses non ça signifie qu'on est dedans déjà c'est pas plus mal en fait ça sera une victoire pour votre autre de sortir de cet état de se sentir parce que quand on envoie des messages d'être une marionnette un pantin triste c'est qu'on est très mal dans ce que l'on est dans la vie c'est qu'on est très loin du bien-être de vivre heureux c'est que on joue un rôle tellement opposé à soi-même qu'à un moment donné il n'y a plus que de la tristesse donc regardez je dis ça mais tristesse oui mais réunion donc plus pour disons que ça va faire partir du passé ça mais longtemps longtemps cette personne aura l'impression aura eu l'impression que vous jouez avec que vous que vous jouez avec ces sentiments comme de nombreux personnes l'ont fait avant ça c'est ça longtemps c'est quelqu'un qui aura douté mais là c'est vraiment bel et bien terminé parce qu'on m'a parlé de certitude à répétition et voilà la foi ça vient comme certifié justement ces messages là on parlait bien et de nouveau ça revient incroyable de nouveau c'est la foi de cette personne qui va lui permettre de se libérer de ses peurs voilà c'est toujours on ramène aux mêmes choses très très longtemps c'est quelqu'un qui aura eu peur douter de cet amour là c'est aussi l'expression des jalousies qui entoure votre histoire ça a vraiment réussi à empêcher longtemps à la fois ses propres peurs et la jalousie qui vous entourez ça a retenu longtemps votre autre par rapport au premier message même aussi banal soit-il qui a été décrit mais c'est comme toujours une fois qu'on passe le cap donc là il ou elle l'a fait une fois il ou elle le fera une deuxième fois c'est ça l'avancement et ce sera carrément autrement la deuxième fois galaudet ça pour le premier et ah ouais énergie parce quand même alors qu'est-ce qu'on nous dit et pour le deuxième c'est une déclaration une invitation et une confirmation donc là j'ai bien deux personnes le couple sacré regardez on a de nouveau les blessures c'est très blessant quand même et l'énergie tierce les énergies tierce et vous ou l'autre personne vous êtes bien la chance de cet autre c'est bien à travers cette espèce d'observation scientifique où elle a fait de deux relations que votre autre a découvert a dépassé ces blessures ou est sûr le point de le faire parce que ce qu'on va montrer c'est que ces moments de doute de confusion ils ne sont plus qu'épisodiques vous concernant donc ils ne sont plus qu'épisodiques pour le reste également vous avoir rencontré et c'est la même chose toujours pour l'autre personne malgré ces énergies tierce qui au contraire c'est grâce à elle également en fait vous avoir rencontré plus ces personnes et là c'est cet engagement qui est toujours là et bien ça permet à votre autre de dépasser ce nœud karmique qui est voilà on nous le remontre là constitué de peur de doute de blessure et de se reconnecter à sa à son étincelle divine à sa lumière intérieure à sa vérité vous avez provoqué tout ça votre lien a provoqué tout ça comme chez l'autre là c'est d'un côté cette épreuve ce qu'on me montre et on me montre très clairement c'est comme une ligne on me met un grand nœud comme ça c'est le nœud karmique dedans il y a tout ce qui peut composer un nœud karmique il peut y en avoir plusieurs dans une vous savez vous pouvez être confronté aux choses individuellement les unes après les autres ou alors c'est groupé et par étapes ben là c'est ça là c'est un peu tout à la fois il y a cet engagement qui n'est plus qu'un bout de papier cette jalousie c'est donc c'est l'énergie tierce il y a en soi c'est que des énergies tierces il y a les peurs les doutes les blessures et tout ce qu'on centre là en quelque chose qui est un obstacle à un moment donné entre vous et ça va tomber parce qu'il y a une aide providentielle et parce qu'on vous le dit et donc cette personne avance vers vous c'est un rapprochement physique qui est une promesse comme une promesse de se voir qui n'a pas encore été honorée et qui va l'être maintenant mais de se voir dans des conditions je ne dis pas de se voir comme vous peut-être vous l'avez toujours fait jusqu'à maintenant ou par le passé ou là c'est vraiment la rencontre amoureuse sentimentale le rapprochement physique ce qui ne veut pas dire forcément la sexualité sacrée ou ou plus mais oui ça peut être le cas aussi mais c'est surtout la symbolique du toucher l'autre personne et dans un cadre qui est clairement exprimé où on se rencontre parce qu'on s'aime et parce que tout ça les doutes les blessures les peurs les énergies tierces toxiques et bien écoutez ce que je vous montre mes guides et qu'il faut que je vous montre c'est de mettre tout ça ça fait comme un gros package dont à un moment donné là on a tout ce qu'on peut identifier comme un gros obstacle et bien ça n'a pas gagné face à la foi qui prend le dessus et c'est l'amour donc c'est aussi pour nous montrer que là on fait le tour du problème quand même il ne reste plus rien une fois qu'on a fait tout l'ensemble là c'est géré c'est ça et il ou elle reçoit une aide providentielle face à cette situation en fait vous également parce que tout ce qui aide votre autre vous aide également et voilà et donc là on a quand même un couple sacré on parle d'avancement d'un avancement considérable et d'un couple sacré mais avant tout avant cette notion de couple c'est un rapprochement physique et qui est une promesse qui va enfin être honorée cette promesse vous voulez être faite il y a longtemps de vous voir dans un cadre particulier celui dans lequel on retrouve une personne parce que cette personne et chacun le sait c'est un rendez-vous apparemment pour l'amour qui n'a jamais eu lieu quelque chose où vous vous êtes dit ça peut être il y a pas trois jours mais quelques semaines beaucoup plus longtemps ou oui peut-être trois jours voilà mais qui n'a pas eu lieu et une promesse quelque part qui n'a pas qui n'a pas été tenue un rendez-vous manqué et c'est plus du côté de cette personne que ça a été comme à un moment donné oublié et ça nous au contraire et à travers le message banal de la première partie vous allez sentir savoir que même si vous avez douté et pensé que cette personne avait oublié vous allez comprendre en un instant que c'est tout le contraire mal donc attention bon écoutez je vais vous montrer les cartes les plus importantes parce que là tout est dit c'est ça vous êtes et ça c'est une certitude mais c'est quelqu'un qui y croit mais plus que tout aujourd'hui ce contrat d'âme alors c'est pas forcément une personne qui met les mots dessus mais vous êtes sa chance la chance de sa vie et la chance à ne plus laisser passer quelque chose comme ça voilà si je mets pas dans le bon ordre ça va pas aller d'accord le rapprochement physique c'est bien l'avancement c'est bien la promesse tenue comme quand enfant on se promet d'être toujours là l'un pour l'autre et des promesses comme ça c'est sacré c'est la même chose c'est un contrat d'âme qui a été mis en confrontation avec un autre contrat qui celui-là se révèle n'être qu'un bout de papier aujourd'hui c'est comme ça c'est jamais agréable à vivre mais c'est ça j'espère que c'est bon vous voyez bien particulière en ce moment mes guittances elles sont assez toujours étonnantes mais de plus en plus je trouve et c'est de plus en plus passionnant aussi voilà voilà bon est-ce qu'on a terminé ou pas mes guittances oui presque qu'est-ce que je prends pour finir le lien on va terminer avec quelques cartes sur le lien et ok peut-être d'accord on va passer de voir pourquoi on parle passion quand même mais ça ouais c'est au moment du rapprochement physique alors qu'est-ce qu'on me dit merci infiniment mes guides c'est exceptionnel voilà j'en suis toute retournée j'avoue ça me donne des frissons mais alors de partout regardez ce qu'on vous annonce ça pouvait pas être plus merveilleux je pense ok donc il faut que je vous remontre les cartes parce que c'est important voilà c'est vraiment quelqu'un qui y croit plus que tout peut-être plus que vous même aujourd'hui certainement vu comme c'est écrit donc avec cette carte c'est la confirmation peut-être qu'il manquait moi je trouve pas j'entends des éclats que le deuxième message sera bien une déclaration une confirmation et une invitation et qu'avec cette notion de désir d'alchimie de passion il s'agit bien d'un rapprochement physique qui et bien qui se réalisera à partir de grâce à ce message pardon voilà merveilleux tout est dit plus rien à ajouter mes guides on n'a plus rien à ajouter voilà c'est terminé et bien écoutez j'espère que vous serez le plus grand nombre à être conservé par cette guidance que ce soit pour quelques indications ou beaucoup plus ou pour les énergies plus globales tellement positive et agréable que ça aura été quoi qu'il arrive positif pardon positif je suis tellement encore connectée à tout ça voilà j'espère que ça aura été positif pour vous excusez-moi si c'est le cas je vous remercie de liker les vidéos vous le savez c'est vraiment important pour moi si vous êtes tout nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner à nous rejoindre et bien entendu à participer commenter si vous le souhaitez nous raconter partager vos expériences de vie nous raconter comment vous voyez comment vous percevez ces situations si elles vous concernent c'est vraiment important pour tout le monde les témoignages pour moi bien sûr aussi donc surtout n'hésitez pas si le cas vous en est exprimer vous vous serez étonnamment surpris par énormément de partage de soutien et de gratitude sur notre chaîne donc ça vaut la peine d'essayer je vous assure si vous souhaitez être aimé des prochaines publications il suffit d'activer la petite cloche comme ça vous aurez les notifications à chaque nouvelle vidéo et donc là comme toujours vous aurez deux notifications l'une à la suite de l'autre première et deuxième partie vous pouvez m'écrire avec mon adresse mail qui est dans la barre d'infos de mes vidéos donc toujours je le reprécise pour les personnes qui ne savent pas vous avez sous les vidéos c'est écrit plus il y a trois petits points il suffit de taper ou cliquer là et tout se déroule et là vous avez donc mon adresse mail pour m'écrire les autres réseaux sociaux Instagram et Facebook si vous voulez me rejoindre sur ces comptes là aussi pour discuter ou voilà je publie toujours les guidances dessus également et puis vous pouvez si vous le souhaitez faire un don à ma chaîne avec le lien de ma cagnotte en ligne pareil qui est dans la barre d'infos de mes vidéos voilà bon j'espère que j'espère vraiment que ça aura vibré en vous autant que moi et puis je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée un bon week-end bien entendu mais je pense qu'on se retrouvera ce week-end de toute façon et puis voilà profitez de la vie de ces merveilleux messages je vous embrasse très très fort à bientôt